Salut tout le monde, c'est Tomcat, on se retrouve pour une petite vidéo débrief des 12 heures de Bathurst C'est une petite vidéo dans laquelle je vais vous montrer un peu tous les petits crashs et autres moments un peu chauds Qui ont pu se produire durant ces 12 heures Et que je n'ai pas pu enregistrer en live Parce que vous voyez, quand je fais mes enregistrements, je mets pause ou je relance via une touche sur mon clavier Et forcément il y a certains moments que je loupe Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet, on va se retrouver autour de 35 Pour ce qui va être ma première touchette de ces 12 heures Donc j'arrive au niveau de Skyline Et je foire un peu mon freinage Je vais changer la vue par contre Bon désolé, mon replay ne peut pas me mettre une vue correcte Donc je foire mon freinage et hop Je viens faire un léger bisou au mur Je suis large en entrée du coup on voit que je dérape déjà à la sortie de ce virage là Ce qui me met en mauvaise position pour le virage suivant Et du coup forcément je vais taper le mur Le mur qui suit donc après attention au trafic Petit moment chaud Par la suite on va aller au lap numéro 49 Et là on va aller directement à la fin du tour Donc on était pendant la deuxième heure Et là derrière moi c'est un retardataire Là je peux même avancer encore un peu Au moment d'aborder le dernier virage L'arrière qui se dérobe Bon ça, pas de bobos Du coup je suis à un endroit assez large avec pas mal Pas mal de dégagement sur le côté Où je peux faire tranquillement mon demi-tour Mais quelques secondes de perdu Surtout que j'étais à la poursuite de Du ce qui était le dixième à ce moment là Qui était la Z4 qu'on avait vue auparavant Alors tour d'après c'est le tour 51 Donc là on était dans la deuxième heure Donc comme je vous l'ai dit en live La deuxième heure a vraiment été tendu pour moi On va ravancer encore un peu Et on va de nouveau se retrouver à Skyline Pour ce qui va être une Voilà, la même On prend les mêmes mais on recommence Je vais foire un peu mon freinage en entrée Et on voit qu'il n'y a pas de gros bobos C'est la même chose que de l'autre côté Je vais foire mon freinage en entrée Mais je me prends le même endroit un peu glissant Au niveau de la sortie de ce virage là Et du coup je viens de taper de l'autre côté Vous allez me dire au moins comme ça les deux côtés sont faits Sauf que pour ce coup là en fait Je pense que c'est la suspension En tout cas le truc de direction a pris un peu plus cher Parce que j'avais du coup après ça Un léger décalage dans le volant D'environ 1 ou 2 degrés même pas Mais suffisant pour être assez gênant Du coup après ça j'ai préféré rentrer au stand Alors Après c'est le tour 80 Donc là j'avais réussi à enchaîner Correctement plusieurs tours Et là par contre je vais me mettre en cockpit Que vous ayez la même impression que moi Au moment où c'est arrivé Hop Donc là Voilà Bonjour Donc coup de chiffre m'avait M'avait indiqué Un drapeau jaune Dans cette zone là Mais forcément je savais pas exactement où Et en sortie de virage comme ça Bah je tombe sur le C'est un embouteillage parisien Le classic batter Bon heureusement j'ai réussi à me faufiler Sans trop de dommages Mais on voit On voit l'avant gauche qui Qui a encore un peu plus souffert Mais malgré tout Bon je me suis pas fait empoiner l'arrière Et je m'en sors sans trop de bobos Après ça donc Tour 96 Un peu moins de Un peu moins de répit à ce moment là Et là Aïe C'est pareil Bah on va se retrouver au même endroit Alors j'ai peut-être changé de vue Donc dans le virage On a La Mercedes ici Qui A élargi sa trajectoire En fait il est parti bien au large Forcément la piste à ce niveau là Est assez sale Et du coup il a perdu l'arrière Concurrent devant moi Qui arrive à esquiver Alors Moi normalement J'aurais dû aussi C'est bon Si on regarde en vue Alors je vais mettre en vue La Mercedes Voilà Normalement je touche pas à la voiture Mais bon Siné de code Ça me provoque du dégât L'avant gauche Pardon Qui morphe encore un peu plus C'est vraiment le côté Qui a pris le plus cher Et pour finir On va se retrouver L'absent 10 Là je sais plus exactement Quel endroit c'était Ah ça va être en fin de tour Alors que je suis à la poursuite Du coup de cette voiture là C'est un retardataire Mais qui avait un petit peu de mal A me laisser passer Donc là forcément J'ai une voiture Qui a un peu morflé En termes De V max Bon moins que Concurrentes devant Mais Du coup je peux pas le doubler Aussi rapidement que je le souhaite Je me décale juste Avant le passage du Du droit rapide Et là en fait Je me fais un peu surprendre Par le freinage Et je perds l'arrière Mais une fois de plus Pas de gros bobos Une petite glisse Qui va bien Derrière On repart tranquillement En évitant les murs Et voilà Pour ce qui était Un de mes derniers tours Après je suis allé jusqu'au tour 159 Donc c'est le moment Où j'ai choisi De faire ma pause Je vais me mettre directement Au moment dans les stands Et je vais vous montrer Comment c'est terminé Ma course Donc on se retrouve Quelques minutes plus tard Et vous voyez Alors que ça doit faire Une demi-heure Trois quarts d'heure Que ma voiture est dans les stands Le moteur qui crame Plusieurs fois Durant mes arrières au stand Le moteur s'était coupé Automatiquement J'ai cru que ça allait faire La même chose Du coup j'ai pas J'ai pas éteint le moteur Et j'étais parti manger A ce moment là Et du coup En même temps J'en profilais Pour faire une petite pause Donc ça a duré bien Quasiment une bonne heure Et Bah en fait Le moteur a pas trop aimé D'être au ralenti Pendant autant de temps Du coup Voilà comment se sont terminés Mes Mes 12 heures de bâtard Ce qui au final Auront duré 6 Donc voilà Bah je tenais déjà A m'excuser aussi Pour Dans la vidéo Replay Enfin filmer en live Je dis beaucoup Que je suis Je suis content De ma prestation Mais il faut savoir Alors Que vous voyez Une vidéo Qui a duré une heure Mais Entre chaque fois Où je fais des pauses Il y a quasiment une heure Donc Je me suis pas rendu compte Que je le racontais autant Je veux pas passer Pour un mec Qui se la pète A dire Ouais je fais un super résultat Et tout Machin nul Donc c'était juste Pour mettre ça au clair Merci Hermine D'avoir Mille doigts là dessus Enfoiré Mais voilà Donc C'était la petite vidéo Explicative Du Enfin Pas explicative Mais Pour montrer un peu Les scènes Que vous aviez loupé Et Bah là On va se retrouver Pour Pour regarder un petit peu La feuille de résultat A tout Donc voilà On se retrouve Sur la feuille de résultat Alors au niveau du split J'étais dans le split 10 sur 16 Donc Un peu Un peu plus bas Que la moitié Donc 341 tours Fait au total Un Sof De 2056 Donc Victoire De la Adrénaline Immortal Immotorsport Black Pardon J'ai un peu de mal A parler Parce que Je suis un petit peu malade Donc bien joué à eux Quadruplé Mercedes Au cas de première place Première voiture Or Mercedes C'est une Z4 De la Bend of other endurance Quant à moi Je me retrouve Très 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 Voilà Je suis ici Donc en 44ème position Donc forcément Un petit peu Un petit peu déçu Surtout que Ben Je perds moins de 68 En direct Un peu dur Surtout que Ben du coup J'étais bien placé Pour faire un bon résultat Si j'avais pu aller jusqu'au bout Je prends 1.39 En En safe rating Bon déjà ça me fait Bloquer le compteur Au niveau de De mes temps Alors Mon temps moyen 2.10 2.19 Et mon meilleur chrono 2.03 2.03.193 17 incidents J'ai fait du coup 159 tours 18 c'est le nombre d'incidents Ah non 17 c'était quoi Ah c'est D'accord Bon tour le plus rapide Ca a été au tour 17 Donc 18 incidents Et ça forcément C'est le temps Championnat J'en ai marqué Aucun Ben vu que je fais pas Le championnat d'endurance C'est pas trop un souci Enfin voilà Ben je vous remercie Encore une fois J'espère Pouvoir Refaire un de ces 4 Une petite endurance Peut-être Une endurance de 6h Ou de 12 24 Je ne sais pas On verra Peut-être avec les copains Natimère S'ils ont une place A l'occasion pour moi Ou Peut-être avec d'autres personnes Je sais pas On verra bien Ben une nouvelle fois Je vous remercie d'avoir regardé J'espère que cette petite vidéo Débrief Vous aura plu Et Je vais vous donner rendez-vous Très vite Pour la course de la semaine En DLMS Sur Spa Francorchamps Et j'ai 2 3 autres petites vidéos Qui devraient pouvoir Se uploader Très bientôt Donc une sur Star Citizen Voilà A très bientôt C'était Tom4 Ciao